Clermont 2e reçoit le Havre 12e, les Auvergnans ont remporté leur match en retard face à Amiens 3-0 en milieu de semaine et se sont remis d'aplomb pour revenir à trois longueurs de l'estac, le leader de Ligue 2 BKT un succès qui a redonné confiance aux hommes de Pascal Gassien qui venait d'enchaîner une défaite à Nancy un nul face à Amiens et un revers à Pau Corinne Diacre, ancienne coach de Clermont et actuelle sélectionneuse de l'équipe de France féminine est en tribune ici à Gabrielle Montpied et va donc voir la première banderie des Clermontois avec cette frappe de Gomis sorti par Mathieu Gorgelin qui sort une parade énorme en début de rencontre avec Paul Le Gouen qui voit ses hommes quand même subir énormément le poteau va sauver Mathieu Gorgelin sur ce corner les Avreys n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers matchs et semblent premier à une fin de championnat sans réel en jeu avec un matelas sur la zone rouge et une distance trop importante sur les playoffs finalement c'est décomplexé qu'ils devraient finir leur exercice avec de la réussite ils vont ouvrir le score à la 18ème minute grâce aux sénégalais Jamal Tiare bien placé pour terminer cette action où un sauvetage sur la ligne avait retardé l'échéance et Arthur Desmas doit finalement s'incliner 1-0 pour le Havre c'est un petit peu contre le cours du jeu et la 44ème minute Alidu sédu le défenseur guenéen de 21 ans et l'auteur d'un tacle très dangereux il est comme d'un carton rouge direct sorti par Monsieur Lissorgue le hack mène à 1-0 à la pause à Gabriel Monpier et ce en supériorité numérique Pascal Gassien effectue des changements pour essayer d'inverser la tendance avec la sortie d'Alevina et l'entrée de Jandantel à la 71ème minute clairement qui affrontera un concurrent le Paris FC lors de la prochaine journée ne peut pas se permettre de s'incliner à domicile et va égaliser la 72ème minute par Jordan Tell une minute après son entrée en jeu Jordan Tell inscrit son deuxième but de la saison ce n'est pas le plus joli mais il utilise la bonne surface le genou pour tromper de près Mathieu Gorgelin Le Havre va repartir de l'avant avec cette fois-ci la réussite pour Arthur Desmas sur cette frappe pied gauche de Boutaïb Boutaïb qui va avoir une dernière opportunité en fin de match le bon appel pour poser compagnie à la défense clermontoise mais la frappe légèrement trop croisée on va rester là un but partout sur la physionomie un savoir mener et être en infériorité numérique ce nul est plutôt satisfaisant pour Clermont sur le plan comptable en revanche c'est une mauvaise opération puisque les principaux concurrents 3 et Toulouse se sont imposés les Auvergnats glissent à la 3ème place Le Havre enchaîne un 3ème nul de suite sur ce même score de 1 but partout et occupe la 12ème place et occupe la 12ème place